... Un parc à la mémoire de la princesse de Galles inauguré le jour de son anniversaire, une initiative de son frère qui a transformé la résidence familiale en une sorte de Diana Land. Une aide financière renforcée pour les étudiants en France, un plan du ministre de l'Education nationale qui veut également impliquer les étudiants dans la gestion, les universités. L'Europe inquiète de la multiplication de contrefaçons de grandes marques, mais aussi de pièces d'outillage ou d'automobiles qui peuvent mettre en danger la vie des utilisateurs. Hong Kong, un an après le retour à la Chine, le rocher du capitalisme s'ouvre de la crise financière du Sud-Est asiatique, mais la Chine a respecté son contrat d'indépendance. Tout du monde, les Français à la recherche de la concentration, avant le match de vendredi, les Italiens à la recherche de toutes les aides possibles, un prêtre accompagne l'équipe. Madame, Monsieur, bonsoir. Il existait des Disneyland, il y aura désormais un Diana Land. On peut le regretter ou non, c'est comme ça. Aujourd'hui, s'est ouvert un parc consacré à la mémoire de la princesse de Galles, créé par son frère dans la résidence familiale à une centaine de kilomètres de Londres. Pour environ 90 francs, chaque visiteur pourra faire le tour du parc, mais également admirer ses plus belles robes et une exposition des objets qui lui étaient chers. Aujourd'hui, jour d'ouverture, des centaines de personnes se pressaient devant les grilles. Sur place, Étienne Lémart. L'impression que tout recommence comme au premier jour du mois de septembre l'année dernière. Des bougies, des messages, des fleurs et quelques larges. Autour de l'île où est enterrée la princesse de Galles, qui aujourd'hui, 1er juillet, aurait eu 37 ans, les 2500 visiteurs, qui chaque jour pendant deux mois se succéderont ici, retrouvent leur reine des cœurs. Nous sommes venus pour elle, une femme issue de la noblesse et pourtant si proche du peuple. J'ai rencontré le comte Spencer, le frère de Diana. Il est absolument charmant. J'étais très triste pour lui. C'est une journée difficile. Le voici, le comte Spencer, accueillant ce matin les premiers visiteurs. Du musée, il a contrôlé les moindres détails. Ses détracteurs le jugent mégalomane et en veulent pour preuve l'extrait de son discours, le jour des funérailles, qu'il a fait graver dans la pierre. C'est lui qui a fixé le prix de l'entrée, 100 francs par personne, dont il promet de reverser 10% au moins aux organisations caritatives. Le reste, les produits dérivés qui ce matin commençaient à se vendre, permettront de rembourser les frais et si d'aventure on l'accuse de vouloir tirer profit du drame familial, il s'insurge. Pouvez-vous imaginer quelqu'un gagnant de l'argent avec la mort de son frère ou de sa sœur ? C'est inconcevable. Je ne connais personne qui en serait capable. Les fidèles de Diana, venus en pèlerinage, n'avaient que faire aujourd'hui de ces polémiques en portant jalousement les reliques qui entretiendront le culte. Et compte tenu des relations exécrables entre le comte Charles Spencer et la presse anglaise, ces questions d'argent risquent à terme de submerger tout le reste et notamment la réelle émotion de ceux qui, tout l'été, viendront rendre hommage à la princesse de Galles, 10 mois après sa mort. Un plan social pour les étudiants présenté aujourd'hui par le ministre de l'éducation nationale, Claude Allègre. Il s'agit d'augmenter les moyens financiers mis à la disposition des étudiants. Il s'agit également de leur donner plus de responsabilité au sein des associations universitaires. Jean-Bernard Schmitt et Nathalie Moise. Pour payer ses études, Julie a essayé plusieurs petits boulots, des cours particuliers au Babi City. Depuis quelques mois, elle sert dans un bar, 3 nuits par semaine, salaire mensuel 3600 francs. Compte tenu des revenus de ses parents, Julie n'a pas droit à une bourse, alors elle travaille. Comme Julie, près de 40% des étudiants exercent une activité professionnelle. Le plan social de Claude Allègre s'adresse à ces jeunes de conditions modestes. 200 000 bourses supplémentaires avec des montants plus élevés, de nouveaux logements étudiants, des réductions dans les transports en commun, des mesures destinées à favoriser l'autonomie des étudiants. On jette les bases d'un vrai statut social de l'étudiant. L'étudiant est indépendant, est autonome et on le considère comme un adulte à part entière. Satisfaction donc côté syndicat. Mais si les étudiants considèrent le plan Allègre comme un progrès dans l'amélioration de leurs conditions de vie, beaucoup comme Julie estiment qu'il ne résoudra pas tous leurs problèmes. Même si je peux bénéficier d'une bourse, même si je bénéficie peut-être un peu plus de par ce nouvel critère d'autonomie, ça ne permettra jamais de subvenir à tous mes besoins qui constituent le coût de ma vie étudiante de tous les jours. Pour quitter son travail de serveuse, Julie devra donc attendre, notamment que Claude Allègre ait trouvé l'argent nécessaire aux mesures qu'il propose. Le financement, la principale inconnue de ce plan. Une conclusion qui n'est pas très rassurante au Congrès sur la santé publique à Grenoble. Les jeunes françaises sont de plus en plus fragiles sur le plan de la santé en général, physique, psychologique. Une fragilité qui touche surtout les quartiers dits difficiles. Pour y remédier, à Aubervilliers, en banlieue parisienne, a été créée une boutique santé jeune. Benoît Thévenet et Jean-Louis Malin. Pourquoi une classe qui ne travaille pas ? Pourquoi votre classe ? Non, ils ont une mauvaise classe. Cet après-midi-là, la discussion s'est engagée sur l'école. C'est le sujet de préoccupation du moment pour ces ados. On est à Mosaïque, un centre réservé aux jeunes n'est consacré à leur santé. Mais c'est avant tout un lieu d'échange. C'est du spontané, en fait. Il n'y a pas de préfabriqué. Ils viennent souvent avec quelque chose à dire, qui va bien ou qui va mal, ou de la pluie et du beau temps. Par exemple, il y a des choses qu'on n'ose pas dire à nos parents, qu'on ose dire aux animateurs. C'est ça, c'est ça le plus, déjà. Mosaïque a été créé par des professionnels de la santé, inquiets des conséquences de la vétusté du quartier sur la vie des jeunes. L'insalubrité des appartements est un facteur de risque pour des maladies comme le saturnisme. Mais le premier problème est celui du manque d'hygiène, pas toujours facile à vivre. Moralement, les personnes qui vivent dans ces genres de bâtiments ont souvent peur de dire que j'habite ici, ou sinon, ils se sentent mal dans leur peau, quoi. J'avais des problèmes dans la tête, je ne savais pas pourquoi je les avais. Je venais ici, puis je parlais, et à la fin, je savais ce que j'avais, quoi. Des coups de déprime quand je venais, quoi. Le bien-être des jeunes est au cœur du fonctionnement de ce qu'ils appellent la boutique santé. Ici, pas de consultation médicale, mais de la prévention. Sexualité, alcoolisme, relations avec les parents ou suicides sont abordés au travers de discussions, de livres ou de cédéromes. Les jeunes peuvent se livrer, parler de leur souffrance ou de leur désir. Le lieu est reconnu et respecté. En deux ans et demi, il n'y a eu aucune dégradation, signe que la confiance s'est installée. Le Premier ministre annonce ce soir qu'il retire son projet de réforme du scrutin pour les élections européennes. Un projet qui n'avait reçu que l'assentiment, finalement, des socialistes, contesté au sein de la majorité par le Parti communiste et les Verts, et rejeté par l'opposition. Par ailleurs, les premières réactions viennent de tomber. Jean-Louis Debray, RPR, estime que c'est là un signe clair que M. Jospin n'a plus de majorité. Quant à François Hollande, Premier secrétaire du Parti socialiste, il estime qu'il est dommage que la lucidité ne l'ait pas emporté dans cette affaire. Un train d'augmentation au 1er juillet, parmi ces hausses de bonnes et de moins bonnes nouvelles. Yannick Letranchant. Plus 104 francs par mois sur la feuille de paye des SMICAR. Une augmentation de 2% pour le salaire minimum. Il passe à 5 345 francs net. L'allocation chômage est également revalorisée, plus 1,9%. Certains barèmes de plafonds de ressources sont revus à la hausse. C'est le cas notamment pour l'accès à logement HLM. Pour un couple de retraités par exemple, ou pour un ménage sans enfant, le plafond passe à 15 238 francs à Paris, 11 837 francs en province. Hausse traditionnelle du 1er juillet dans les transports parisiens. En Ile-de-France, la carte orange 2 zones augmente de 16 francs. Elle passe à 271 francs. Le coupon 3,5 zones augmente, lui, de 7 francs en moyenne. Le carnet de 10 tickets de métro ou de bus passe de 48 à 52 francs. Le prix du ticket unitaire ne change pas. Plus 0,5% pour les voitures du nouveau millésime. Ce n'est qu'une moyenne. Certains constructeurs pratiquant toujours une politique commerciale de promotion et de rabais. Forte explosion cette nuit à Marseille, contre le mur d'enceinte d'un bureau de poste du centre-ville. Des dégâts matériels assez importants. Heureusement, il n'y a pas de blessés. Les enquêteurs privilégient la piste des nationalistes corse, habitués à ce type d'action. Dans quelques jours, en Corse, doit d'ailleurs se tenir un sommet antiterroriste des principaux responsables de la police. Mobilisation aujourd'hui dans 4 aéroports européens, dont celui d'Orly, pour sensibiliser les voyageurs à la contrefaçon qui représente pour la France une perte sèche de 40 milliards de francs par an, en termes de chiffre d'affaires. Et aujourd'hui, cela ne concerne pas seulement les produits de luxe, mais aussi les pièces automobiles, du matériel destiné à l'aviation, de l'outillage, avec cette fois-ci donc un danger pour les utilisateurs. Ludovic Fossard, Joseph Bachtig. Un prospectus pour chaque passager, une manière d'expliquer aux voyageurs que la contrefaçon coûte 40 milliards de francs chaque année. A mon avis, ça m'arriverait d'acheter un truc faux. Ça pourrait en arriver. Pourquoi ? Voilà, c'est pas cher. Tout le champ industriel français qui est attaqué par la contrefaçon, ce sont bien sûr le luxe, mais aussi les pièces détachées de voitures, les pièces aéronautiques, le jouet, l'audiovisuel, l'informatique, les médicaments. Les pièces automobiles sont ainsi de plus en plus contrefaites. Moins chères, mais surtout moins solides. Ce peut être grave, même quand il s'agit d'un simple pare-choc de voitures. Pour cette entreprise qui fabrique de l'outillage en banlieue parisienne, la contrefaçon devient un problème de plus en plus grave. Difficile de reconnaître le vrai du faux, seulement la contrefaçon coûte deux fois moins cher, elle est beaucoup moins solide. C'est une pas l'imitation qui vient de quelque part en Asie, et qui ressemble, et c'est le Canada Brahe du tournevis FACOM. C'est déjà une menace pour nous. Si nous ne mettions pas un terme à tout ce que nous décelons, à tout ce que nous voyons, il est clair que nous pourrions avoir des produits contrefaisants les nôtres sur nos marchés, dans des proportions importantes. Les douaniers sont donc de plus en plus sévères. Ainsi, si vous achetez une contrefaçon à l'étranger et que vous êtes contrôlé à l'arrivée, vous risquez de payer une amende équivalente à deux fois la valeur de l'objet imité. A la veille de l'été, des premiers incendies de forêt à redouter, les pilotes de Canadair de la base de Marseille-Marignane sont en grève depuis presque trois semaines maintenant. Ils demandent une augmentation de leurs frais de mission. Yannick Aroussi, Gérard Gallien. Malgré la grève, ils assurent leur mission. Cet après-midi, avec des pilotes réquisitionnés, traquers et canadaires, ont permis de circonscrire un incendie près d'Aix-en-Provence. Grâce à l'intervention des moyens aériens, le feu n'a parcouru qu'une douzaine d'hectares. Ce matin, tous les pilotes ont refusé de partir en détachement à Ajaccio-Bastia, Carcassonne ou Cannes. Nos frais de mission sont largement insuffisants et nous en avons marre de continuer à financer ces missions sur les feux de forêt. L'argent au centre du conflit. Les pilotes bombardiers d'eau font un métier à risque, difficile. Ils estiment être les oubliés de l'aviation, surtout en matière de salaire. Un pilote de Canadair commence à 14 500 francs et termine sa carrière à 23 000 francs. S'il la termine, parce que malheureusement, depuis qu'on est là, on a perdu 26 copains. On perd à peu près un équipage par an et ce n'est pas un métier facile quand même. Au 20e jour de grève, les 88 pilotes restent fermes sur leurs revendications. L'État lui estime faire de gros efforts. Il y a sur le plan salarial des exigences qui vont quand même un petit peu au-delà de ce qui paraît raisonnable, disons. Mais je suis tout à fait prêt à étudier les conditions dans lesquelles on pourrait prendre en compte la situation des personnels qui, dans les services de l'État, remplissent des fonctions similaires. En présentant aujourd'hui le plan de lutte contre les feux de forêt, Jean-Pierre Chevènement a souhaité privilégier l'anticipation. Ce ne sera possible que si la grève s'arrête. Nous sommes le 1er juillet, chaque année à pareille époque, alors que 20 millions de Français s'apprêtent à passer des vacances sur les côtes. Les pouvoirs publics renouvellent leur conseil de sécurité et de prévention au bord et sur la mer. Alban Micozy et Emmanuel Beck. C'est fou. Avec un temps pareil, on se croirait presque tenu au mois de juillet. Il a fait 31 degrés cet après-midi sur les plages de Marseille. Chaque année, 20 millions de personnes fréquentent les côtes françaises. Pour elles, l'été est synonyme de vacances, de soleil, d'insouciance. Sécurité, sécurité, sécurité. Ici le CrossMed. CrossMed, comprendre centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage. Ici, pas de vacances. On est 24h sur 24 à l'écoute de tous les incidents en mer. Une planche à voile dérive, un voilier se retourne. L'appel de détresse arrive ici. Oui, CrossMed, c'est le quart, bonjour. L'an dernier, 4700 personnes ont été secourues à partir de recherches déclenchées ici. Ça peut être des personnes qui ont loué un bateau à une date et qui, malgré les conditions météorologiques annoncées, eh bien, prennent quand même le bateau et prennent la mer et donc se mettent sciemment en position difficile. Sitôt un incident signalé en Méditerranée, l'administrateur engage les moyens les plus appropriés à partir de ce bâtiment situé non loin de Toulon. Exemple, une vedette des affaires maritimes croise au large de Marseille. La voici saisie de la recherche d'un scooter des mers. Ce sera en fait une fausse alerte, comme une fois sur quatre, mais l'occasion de rappeler quelques règles élémentaires de prudence. Vous n'avez pas à vous trouver dans la vanne du droit des 300 mers. L'an dernier, 129 personnes ont trouvé la mort. Mauvaise météo, avarie technique et quelquefois inconscience, la mer est trop souvent perçue comme un espace de liberté, sans limite. L'Europe du marché unique se réalise jour après jour. Aujourd'hui, ce sont les transporteurs routiers qui peuvent déjà, sans aucune contrainte, s'installer dans les différents pays de l'Union et transporter désormais des marchandises à l'intérieur même de chacun de ces pays. Les transporteurs routiers français ne sont pas contre. Ce qu'ils demandent, c'est une harmonisation des législations du travail pour que la concurrence soit réellement équilibrée. Reportage, Dominique Barouche, Éric Delagnon. Avant d'inonder vos boîtes aux lettres, ces prospectus tout près imprimés doivent être livrés. Chercher le transporteur routier le moins cher, c'est le travail de Christian Pradalet. Son métier, affréteur. Même sur de petites distances, comme de torsilles à Vénitieux, 450 kilomètres, les étrangers se précipitent. Ça nous a beaucoup surpris. On a été étonné de voir des étrangers nous prendre des lots au niveau du national, des paris Douai, des paris Verdun, effectivement. Pour joindre les transporteurs, le téléphone, mais surtout le Minitel. Là, une bourse aux frettes est ouverte à tous, y compris aux routiers étrangers, pour le transport en France, ce qu'on appelle le cabotage. Pour Christian Pradalet, c'est l'occasion de faire baisser les prix. On a une comparaison de 10% moins cher concernant les étrangers que les Français. Un transporteur de l'île nous prendra 10% plus cher qu'un Belge ou un Hollandais qui vient sur la frontière de Douai et qui redescend sur Paris. On le comprend. Les transporteurs français redoutent l'arrivée des étrangers. Ils jugent la concurrence inégale. Quand on prend les Espagnols ou les Portugais, bon, il faut voir le matériel que ces gens-là, ils ont. Soit disant qu'ils travaillent moins cher que nous, alors comment ils font ? La solution préconisée par la Fédération nationale des transports routiers, harmonisée. A Bruxelles, elle demande la mise à niveau des politiques fiscales et sociales. A Paris, elle réclame des aides pour passer aux 35 heures, ainsi qu'un gazole moins taxé. Sans aide particulière, les ventes de voitures se portent bien cette année en France, en hausse de 9% en juin par rapport au même mois de l'année dernière, 10% de plus sur les 6 premiers mois de cette même année 98. Par ailleurs, une nouvelle firme automobile vient s'ajouter à celle existant déjà, l'usine Mercedes d'Ambar, en Moselle, a sorti ce matin ses premières smarts créées par l'inventeur de la montre Swatch, avec 6 mois de retard dû, souvenez-vous, à des problèmes de stabilité du véhicule. Reportage à Christine Boss. Des allures de mariée avec sa robe blanche et son bouquet de fleurs, la première smart destinée à la commercialisation est sortie ce matin de la chaîne de fabrication de Ambar sous les applaudissements du personnel. Oubliez les premiers déboires de la smart recalés en décembre dernier au fameux test de la baïonnette ou test de tenue de route. Aujourd'hui, c'est une voiture revue et corrigée qui est assemblée sur le site Lorrain en un temps record de 4h30. Techniquement, il y a beaucoup de changements qui ont été faits. Elle a été rabaissée, les arcs ont été élargis, etc. Une meilleure tenue de route et puis esthétiquement, la finition des composants aussi qui a été modifiée. Après 6 mois d'incertitude, les 1500 salariés de MCC et des usines partenaires réunis sur le site baptisé Smartville sont rassurés et confiants quant à l'avenir de la microvoiture. J'en suis fier et je pense qu'elle va marcher. C'est un projet d'avenir, mais ça va marcher. Et c'est parti depuis aujourd'hui avec la production en série qui va augmenter progressivement. Nous allons monter en cadence à partir du 15 juillet pour arriver à produire 25 000 véhicules à la fin de cette année et entre 100 et 140 000 véhicules pour l'année prochaine. Et jusqu'à 200 000 véhicules d'ici l'an 2000, à condition que les clients soient au rendez-vous. Pour l'instant, 20 000 de ces mini-voitures ont été réservées. Regroupement dans le secteur de l'assurance. C'est finalement Groupama qui a été choisi comme repreneur de l'assureur public Gann, qui doit être privatisé. Un groupe suisse était également sur les rangs. Le Parlement a adopté une nouvelle loi sur la protection des acheteurs d'appartements en multipropriété qui permet, je vous le rappelle, d'occuper un appartement, une maison, quelques semaines par an. Il s'agit de protéger un peu plus ces acheteurs qui sont parfois victimes d'escrocs. Ainsi, ils disposeront désormais d'un délai de réflexion de 10 jours et de conditions d'achat beaucoup plus précises. Eric Vastio, Jean-Pierre Pasteur. S'envoler vers Ténérife pour passer des vacances dans son appartement, un rêve que permet la multipropriété quand tout se passe bien. Grâce à la nouvelle loi, l'acheteur peut se rétracter dans les 10 jours suivant sa signature. Des règles précises sont établies concernant le descriptif des locaux et la durée des vacances. En France, les escroqueries à la multipropriété sont rares. Mais attention aux pièges cachés. Au départ, ils ont payé une certaine somme pour acheter. Ils se sont dit, ça y est, maintenant à vie, j'ai ma semaine de vacances réservées. En fait, tous les ans, il va leur arriver des charges d'un montant d'environ, selon nos enquêtes, de 2 000 à 3 000 francs pour un deux pièces environ. Ensuite, ces gens, ils peuvent ne plus avoir envie d'aller dans cette résidence ou d'échanger ou d'avoir ce système de vacances ou d'avoir un problème familial, professionnel, peu importe. Ils vont vouloir se séparer de cette semaine de vacances et là, impossibilité de revendre. La loi se conforme à une directive européenne. Mais en Espagne et au Portugal, elle ne s'applique pas encore. Et là, les arnaques sont légions. Ces deux retraités ont versé 75 000 francs pour réserver une semaine aux Canaries. Selon le contrat, le vendeur devait leur rendre cet argent au bout de 3 ans, promesse non tenue. Si on compte l'amortissement de l'achat, ça rend moins de 20 000 francs la semaine. Donc la multipropriété, pour vous, c'est une bonne ou une mauvaise affaire ? C'est vraiment... Il ne faut pas faire, quoi. C'est une escroquerie, disons, quoi. Nos deux retraités ont décidé de s'éloigner des plages d'Espagnols et des propositions de séjour gratuits. Cet été, direction la Bretagne et la tranquillité des vacances familiales. L'actualité internationale. Il y a tout juste un an, après 150 années de colonisation britannique, Hong Kong retournait à la Chine. Le président chinois, Yan Zeming, est venu en personne célébrer ce premier anniversaire. Comme promis, rien n'a changé pour Hong Kong, qui conserve son statut particulier. Mais l'année n'a pas été bonne. Hong Kong souffre de la crise financière de l'Asie du Sud-Est. Isabelle Béchelère, Tristan Lebrun, reportage. Depuis la rétrocession de Hong Kong, les touristes ne se pressent plus dans les grands vaisseaux dessinés sur mesure pour eux. 70% des visiteurs venaient d'autres pays d'Asie et tous sont frappés de plein fouet par la crise. Depuis la rétrocession, il y a vraiment beaucoup moins de touristes. Nos affaires vont plutôt mal. Les restaurants font beaucoup moins de chiffres. Les hôtels ont été désertés et font des rabais à toute épreuve. Le commerce du luxe s'en ressent et ce restaurant qui faisait jusqu'à 4 000 couverts chaque soir a déjà dû licencier du personnel. Depuis la rétrocession, de combien en acheter, difficile à dire. On fait au moins 20% de couverts en moins. La formidable richesse immobilière du territoire a été violemment mise à mal par la crise asiatique. Les prix, très spéculatifs et portés par l'inflation, ont violemment décroché, surtout dans l'immobilier de bureau et l'habitat de luxe. C'est la crise financière, mais aussi la décision de Tang Chiroua de construire de l'habitat social qui ont déstabilisé le marché immobilier. Les prix sont tombés d'au moins 20%. De fait, l'immobilier a perdu 40%. L'indice boursier lui a fondu de moitié. Une bourse tétanisée, des sociétés financières en faillite ou qui licencient à tour de bras. Toute la finance sinistrée, les emprunts plus honorés, les crédits devenus impossibles, les capitaux envolés vers des placements offshore ou vers l'Europe. La prospérité n'est plus ce qu'elle était, mais adossée à la Chine, la monnaie hongkongaise a plutôt bien résisté. Oui, nous sommes dans une phase extrêmement difficile qui requiert un ajustement douloureux. Mais comme par le passé, je suis sûr que nous nous en sortirons bien. Plus fort, plus compétitif, plus tonique. La méthode Koué ne suffit pas toujours pour sortir de la récession, d'autant que le chef de l'exécutif n'est pas un exemple d'aisance et d'équilibre. Vassal de Pékin, il veille par ailleurs à ce que le système électoral reste sous le contrôle du continent qui craint la contagion. Tung Chi Hwa oeuvre donc pour que le petit parlement hongkongais ne soit pas entraîné vers les rivages démocrates, malgré la très nette majorité remportée par ceux-ci sous la bannière de l'avocat Martin Li. C'était en mai dernier, une victoire marginalisée. Le système électoral est conçu contre nous. Bien que vous voyez des démocrates candidats et des démocrates victorieux, nous sommes condamnés à occuper une toute petite minorité de sièges. Seules de tout petits détails ont changé depuis la rétrocession. Quelques dispositions législatives qui ont l'air de ne pas y toucher, une auto-censure avérée, on critique de moins en moins Pékin, ou une plus grande difficulté à prendre des décisions dans l'administration. Autrement dit, une lente et infinitésimale dégradation que l'on sente à peine, car Hong Kong est toujours sur sa lancée. Après les accords avec Londres et les élections qui ont suivi, première séance historique aujourd'hui de la nouvelle assemblée d'Irlande du Nord à Belfast qui regroupe protestants et catholiques. Le premier, premier ministre d'Irlande du Nord a été élu, il est protestant, David Trimble, âgé de 53 ans, il sera assisté d'un vice-premier ministre catholique. Pour maintenir la paix en Bosnie-Lotan et les Nations Unies ont décidé de prolonger le mandat de la Force internationale sur place. 30 000 soldats au total, parmi eux 3 000 Français installés dans la région de Sarajevo principalement et qui après la guerre continuent leur action sous d'autres formes d'assistance aux populations. Reportage, Jérôme Bonny, André Issora. Cette vieille femme serbe a perdu son fils unique pendant la guerre. Sa douleur est celle de centaines de milliers de bosniaques, la perte de l'être cher. Un mal dont on ne peut jamais guérir, seulement être soulagé de temps en temps à coups d'antidépresseurs comme le Prozac et avec un peu d'humanité. Il est important qu'à l'aide matérielle s'associe également un support moral, parfois un geste, un sourire. Un contact humain avec ces personnes suffisent à soulager une partie de leur peine. Le docteur Leroux consulte chaque dimanche dans ce camp de réfugiés où survivent 800 serbes qui ont dû quitter Sarajevo en 1995 à la fin de la guerre. Ils n'espèrent plus retourner chez eux faute de pouvoir et trouver un emploi. Pourquoi ne trouvez-vous pas de travail à Sarajevo ? Parce que nous sommes serbes. Retour improbable des réfugiés, haine et rancœur de l'après-guerre, la Bosnie vit dans un calme trompeur où le mandat des soldats de l'OTAN doit être prolongé. En apparence, la situation est stabilisée. Mais c'est un peu une apparence parce que cette situation est toujours réversible. Vous savez qu'ici, il y a trois entités, que ces trois entités disposent chacune de forces armées et disposent chacune de groupes extrémistes qui sont toujours décidés à atteindre leurs objectifs. À Loukavitsa, chez les réfugiés, les buts de l'équipe yougoslave étaient perçus comme des buts serbes. Les nationalismes sont bien là, le travail de la police internationale avec ses gendarmes français n'en est que plus difficile. La police bosniaque opère sous le contrôle de ces super-flics venus de 42 pays différents. Nous assurons qu'ils ne commettent pas d'atteinte aux droits de l'homme, en particulier en termes de violence, que la police travaille au service de la population et non pas uniquement pour défendre telle ou telle cause politique ou idéologique particulière. Le contrôle de la police internationale va s'exercer jusque dans la prison de Sarajevo qui fut pendant la guerre le théâtre de mauvais traitements. Chaque détenu y est systématiquement entendu et peut porter plainte pour atteinte aux droits de l'homme. Sur les lignes de démarcation, les canons se sont tus. Ici, le nombre de villageois a doublé avec les réfugiés de l'intérieur. L'aide aux populations, c'est aussi pour les troupes françaises une façon de se faire accepter, d'établir des contacts, de sécuriser leur présence sur le terrain. Contrairement aux apparences, la paix n'est pas consolidée ici en Bosnie et on ne sait pas combien de temps devront rester les troupes de l'OTAN. Mais une chose est certaine, les populations locales, elles, ne souhaitent pas le départ des soldats français. En France, la commission des droits de l'homme a demandé à l'Institut CSA une enquête, un sondage sur le thème du racisme en France. Conclusion principale, 18% des personnes interrogées se déclarent ouvertement xénophobes et 40% se disent tentées par le racisme. Michael Darmon, Daniel Lévy. Une enquête publiée par Le Monde souligne trois types d'attitudes. 18% des personnes interrogées sont à près d'un Français sur cinq estiment qu'il y a trop d'étrangers en France. Un deuxième groupe de Français reste proche du premier sur certains thèmes, notamment sur la présence d'arabes et de noirs, mais se déclarent curieusement un peu ou pas très racistes. Enfin, troisième catégorie, 33% des électeurs se déclarent en bloc antiracistes. Dans cette étude, les préférences politiques semblent déterminantes. Les sympathisants de la gauche plurielle semblent nettement antiracistes, comme on le voit sur le tableau. Les proches du Front National interrogé s'identifient au groupe à l'attitude raciste. Mais fait notable, ces opinions dépassent l'électorat le péniste et se propagent vers la droite. Un tableau pour le moins inquiétant pour une enquête aux résultats pourtant contradictoires. En dépit de ce paysage général, une majorité de Français nous disent pourtant on considère une démocratie à sa capacité d'intégrer les étrangers. Pourtant nous faisons confiance à l'école comme étant une école de tolérance. Un point optimiste en conclusion, les sentiments racistes sont en baisse depuis 7 ans et surtout chez les jeunes. 47% des moins de 25 ans se classent parmi les antiracistes dans cette enquête. La Coupe du monde de football, des incidents hier soir à la suite de l'élimination de l'Angleterre par l'Argentine, la Saint-Etienne. La justice qui continue de frapper fort les fauteurs de troubles. Un jeune stéphanois qui avait agressé un supporter anglais lundi soir a été condamné à 2 ans de prison ferme pour extorsion de fonds avec violence. 2 ans également pour un anglais qui avait frappé un policier c'était hier soir. Par ailleurs 12 personnes ont été placées en garde à vue et 700 personnes indiquées au ministère de la justice ont été interpellées depuis le début de cette Coupe du monde. Pour en revenir au football, au sport, la victoire de l'Argentine au tir au but a plongé l'Angleterre dans la tristesse on s'en doute et l'Argentine dans le bonheur. Laurent Frédéric Bonnet. Ils sont revenus dès aujourd'hui à Londres ils ont même été applaudis. Pourtant une défaite de l'Angleterre ancienne championne du monde ça ne passe pas toujours au bien. Ainsi, un incendie s'est déclaré au siège de la Fédération anglaise de football en plein coeur de Londres. On ne connaît pas encore la cause du sinistre mais comme on dit il n'y a pas de fumée sans feu. Et depuis hier le vilain petit canard anglais s'appelle David Beckham. Expulsé en début de deuxième mi-temps il a contraint ses coéquipiers à tenir à 10 contre 11. Tout ça pour une réaction d'orgueil mal placé un coup de pied dans les jambes d'un Argentin alors qu'un coup franc venait d'être sifflé en sa faveur. Un carton rouge sévère certes mais pas infondé. Beckham, le beau gosse fiancé à une des Spice Girls a tout du bouc émissaire. Usé par leur résistance brave mais fatigué les anglais ont finalement craqué dans l'épreuve des tirs au but. Paul Inns a d'abord raté le sien tandis que les Argentins eux assuraient l'essentiel. Et c'est Paul Batty finalement qui le dernier échoue. L'Angleterre comme en 1986 est éliminée par l'Argentine. Explosion de joie à Saint-Etienne et délire collectif à Buenos Aires. Pour un peu on pourrait croire que les Argentins sont déjà champions du monde. Il y a pourtant encore trois matchs à disputer pour y arriver. Des scènes de liesse qui ont fait au moins 20 blessés. Et David Beckham l'anglais conscient de ce qu'il a fait hier soir a présenté ses excuses publiques à l'Angleterre. Loin du tumulte à Clairefontaine l'équipe de France prépare son quart de finale contre l'Italie. La concentration est au maximum pour cette finale avant la finale. Yann Lavoie André Germain. C'est Zidane l'âme des bleus. Avec lui la France retrouve son chef d'orchestre. Son retour pour ce match vendredi est important autant pour le moral des joueurs que pour le jeu de l'équipe. Il faut qu'il recherche à être le plus décisif possible sur ce match-là. C'est un joueur qui a une qualité technique extraordinaire qui a une couverture de balle extraordinaire qui a une qualité de passe extraordinaire et qui sait faire jouer ses partenaires qui sait animer et prendre en charge le jeu offensif et qui la démontre à l'équipe de France. Devant tant de compliments Zizou baisse la tête de confusion. Il connaît sa valeur et met tout le monde en garde. Je ne suis pas un Messi je suis tout simplement un joueur qui certainement a vu ma position et est importante. C'est vrai que je joue dans un rôle où je dois mener le jeu et tout simplement donc je crois que c'est un peu pour ça qu'on essaie de me donner une étiquette. Il a déjà marqué 5 buts dans cette coupe du monde Christian Vieri sera l'ennemi numéro 1 des français agile des deux pieds et de la tête c'est lui parmi tous les prétendants prestigieux au poste d'avant-centre qui est le titulaire de la squadra Azzurra et pourtant Vieri pas plus qu'un autre n'aura droit à un traitement de faveur. On a rencontré Ronaldo on a rencontré Mario on a rencontré tous les plus grands joueurs jamais on a fait de marquages particuliers sur un joueur on a toujours pris nos joueurs en zone ça nous a plutôt bien réussi puisque tout le monde s'accorde à dire qu'on est quand même une défense assez solide Thierry Henry était à l'entraînement ce matin le monégasque a simplement couru aux côtés de Dugarry mais il reste un espoir de voir le meilleur buteur de l'équipe de France en Coupe du Monde jouer face à l'Italie Barthès lui a préféré interrompre son entraînement pour ne pas risquer d'aggraver la contracture qu'il tenaille depuis trois jours à l'Aisne pas d'inquiétude néanmoins C'est devenu un rituel avant chaque rencontre Fabien Barthès baisse la tête pour recevoir le baiser de son copain Laurent Blanc pourquoi tant d'amour ? Laurent Blanc adore mon crâne rasé il m'embrasse dessus ça lui porte bonheur mais qu'il continue c'est vrai que ça marche du coup le crâne de Barthès est devenu un bisou de Rome qui porte bonheur à toute l'équipe de France et les Italiens sans lice se préparent également et ils mettent tous les atouts de leur côté ils sont même assistés d'un prêtre Christelle Bertrand et Pierre Laurent Constant en Italie le football est une religion Dieu fait partie de l'équipe pour rester proche de lui les joueurs ont appelé un prêtre italien qui vit en France à l'hôtel il leur dit la messe avant les matchs on se lève à la messe dans la salle de jeu là où il y a le billard les jukebox un prêtre fan de foot c'est forcément indulgent pour les petits blasphèmes parfois on a habitué de dire des gros mots j'ai dit j'ai eu une oreille sélective j'entends ce que je veux entendre de toute façon à la fin on donnera une absolution générale parfois dans un match il y a des miracles cette fois-là la main de Dieu a aidé celle du gardien les prières des joueurs ont été exaucées quand il a fait cette parade là exceptionnelle on était content après bon ça a donné le mental et l'agilité d'un chat pour se te jeter sur ce ballon qui nous aurait fait beaucoup de mal le père Kouminkini célèbre une messe pour eux le samedi ou le dimanche les joueurs ne se confessent pas mais ils ont des prières bien particulières ils m'ont demandé des prières pour qu'il n'y ait pas d'accident grave d'accident grave et qu'il soit un bon match de foot qu'ils puissent donner le mieux d'eux-mêmes sur la scène du mondial les apôtres de Maldigny ont mis tous les atouts de leur côté est-ce que ce sera suffisant pour battre la France Dieu seul le sait il y a un journal qui en ce moment bat tous les records de diffusion et de vente c'est l'équipe le seul quotidien français entièrement consacré au sport chaque soir les journalistes de l'équipe réalisent des prouesses pour offrir aux lecteurs les commentaires les plus chauds sur les événements de la veille qui se terminent souvent très tard comme ce fut le cas hier soir Thibaut de Barberac José Boulez-Tex l'attente infernale 23h40 hier pour les argentins c'est le soulagement soulagement aussi dans l'atelier du journal l'équipe en banlieue parisienne normalement à cette heure-ci le journal est déjà bouclé ce soir le titre est prêt mais on attendait le nom du vainqueur pour qu'il figure sur la une une demi-heure de retard ce sera sans conséquence pour la distribution dans les kiosques 4h plus tôt comme dans un vestiaire avant un match à la rédaction on donne les dernières consignes à l'autre bout du fil l'un des 5 envoyés spéciaux du journal à Saint-Etienne ce soir il aura un oeil sur la pelouse l'autre sur son clavier ça veut dire qu'un match à 21h quasiment à part le premier quart d'heure de chaque mi-temps on peut avoir un oeil assez pointu il est clair qu'à un moment donné il faut qu'on rentre dans l'ordinateur et on suit beaucoup les matchs à l'oreille et puisque les envoyés spéciaux écrivent pendant le match à Paris une trentaine de journalistes relisent leurs articles et vérifient qu'il n'y ait ni erreur ni oubli des journalistes passionnés de foot qui vivent la coupe du monde dans un bureau et putain admettent pas que ça marche pas c'est surtout quand j'ai dit à mes amis ou à ma famille je vais faire la coupe du monde tu vas suivre les matchs tu vas suivre l'Angleterre et tout ça je fais oui je vais suivre l'Angleterre mais je fais la coupe du monde à Paris puis je fais le tour de France après mais à Paris aussi c'est complètement frustrant mais bon pour l'événement les effectifs de la rubrique football ont été triplés ils sont 75 chaque jour ils écrivent l'équivalent d'un livre de poche de 150 pages leur but être exhaustif on a des journalistes qui sont spécialisés sur toutes les grandes équipes et on essaye d'être aussi fort sur l'info et aussi riche dans le magazine sur chacun des pays l'équipe journal d'information et journal d'opinion depuis 3 ans Aimé Jacquet est critiqué à longueur de colonne et aujourd'hui malgré les bons résultats de l'équipe de France la virulence contre le sélectionneur continue je crois qu'on s'est moins trompé que lui beaucoup moins trompé que lui et qu'on fera les comptes ensuite si la France est championne du monde on aura l'air de s'être trompé je crois qu'on ne sera pas trompé parce que si elle est championne du monde c'est qu'elle a joué et qu'elle a fait ce qu'on dit depuis 3 ans on l'aura compris ici on ne pratique ni diplomatie ni modestie de plus victoire ou non de la France en finale l'équipe affichera des records de vente tout bénef il n'y aura que à l'ombre du mondial Wimbledon le tournoi de tennis anglais se poursuit avec une belle performance de la française Nathalie Tosia qui s'est qualifiée pour les demi-finales en battant aujourd'hui en 2-7 sec l'américaine l'inset d'Avodport en demi-finale Tosia rencontrera la biélorusse Zve Reva très belle performance encore 2 images l'Etna le volcan italien s'est réveillé il est entré dans une nouvelle période d'activité spectaculaire vous le voyez heureusement sans dommage désormais pour les populations qui vivent aux alentours magnifique et puis une vente record à Londres un collectionneur anonyme s'est offert un monnaie pour 174 millions de francs il pourra accrocher chez lui le bassin au Nymphéa réalisé dans le jardin même du peintre c'était à Giverny dans l'heure 174 millions de francs pour ce bouquet de fleurs avant de nous quitter le rappel des principaux titres de l'actualité d'abord une aide financière renforcée pour les étudiants en France un plan du ministre de l'éducation nationale qui veut également impliquer ses étudiants dans la gestion des universités et des écoles le premier ministre annonce ce soir qu'il retire son projet de réforme du scrutin pour les élections européennes un projet qui n'avait reçu que l'assentiment des socialistes contesté au sein de sa majorité par le parti communiste et les verts et rejeté globalement par l'opposition voilà dans un instant la météo Sophie Davant je vous souhaite une excellente soirée sur notre chaîne bonsoir à demain à demain merci